Gérard d'Aboville, le héros de l'Atlantique, a retrouvé son cadre familial et sa demeure. L'exploit a été dignement fêté. Cela fait un peu plus de 24 heures maintenant que le nouveau challenge du rameur solitaire est devenu celui d'affronter la célébrité. Ce soir, Gérard d'Aboville sera l'invité d'Antenne 2. François Cornet. 18 heures, samedi dernier, à la hauteur du sémaphore de Créache. Ce sont les derniers coups d'aviron du rameur solitaire, avant de couper le méridien de Wesson, 4 minutes plus tard, et homologuer un exploit à la traversée à la rame de l'Atlantique Nord, du Cap Côte, près de Newport aux États-Unis, aux côtes de Bretagne. 5 200 km, 71 jours et 23 heures de mer et d'efforts pour Gérard d'Aboville, avant d'être remorqué jusqu'à Brest par un bâtiment de la Marine nationale. Ce soir, en effet, ce nouveau héros de l'Atlantique, celui que l'on surnomme déjà le Lindbergh de la rame, sera l'invité de Jean-Pierre Elkabach et de Louis Berriot dans leur magazine Question de Temps. Le rameur solitaire nous comptera en détail cette aventure, commencée le 10 juillet, émaillé d'épreuves ou d'anecdotes, parfois de longs moments de solitude et d'angoisse, cet exploit n'est pas inutile. Riche d'enseignements, il va permettre, comme l'expérience d'Alain Bombard, d'en savoir plus sur les problèmes de survie en mer, sur les questions d'orientation et de navigation dans un petit canot de 5,60 m de long. Information intéressante également sur les problèmes de nutrition ou de défense contre les maladies ou les allergies causées par le froid et l'humidité. D'Abouville n'a pas voulu faire une expérience scientifique, mais seulement, dit-il, modestement, une expérience sportive. On peut néanmoins dire de lui qu'il n'aura pas été seulement dans cette aventure un conquérant de l'inutile. Il a fait cela, selon lui, plutôt pour s'amuser et non pas pour prouver quelque chose. Il aura tout de même prouvé trois choses, ses qualités de marin, son courage et son intelligence. Ce soir, Gérard D'Abouville, dans Question de Temps. Télé.